Salut, je m'appelle Kaylee et je viens de Washington. Je m'habille peut-être comme un garçon, mais je suis en fait la fille la plus féminine que vous puissiez rencontrer. Avant de continuer, je vous invite à aimer et à vous abonner. Je suis née avec de longs cheveux blonds et brillants, et des yeux bleus comme ma mère. Je n'ai jamais rencontré mon père, mais ce n'était pas très grave. Pas besoin de vivre dans un château luxueux pour se sentir princesse. Je l'étais déjà aux yeux de maman. Elle m'a toujours gâtée avec les choses les plus mignonnes du monde. Tu pourrais donner du fil à retordre à réponse ma chérie. Mais tragiquement, ma mère m'a quittée dans un accident quand j'avais 10 ans. Et j'ai dû emménager avec Célina, l'amie de ma mère. Elle vivait dans un manoir où il y avait tant de gens habillés comme elle. Dès qu'elles m'ont vue, elles ont commencé à me faire des « oh » et des « ah ». Quelle poupée de porcelaine ! Je parie qu'elle gagnera tous les concours de beauté ! Elle est trop sympa pour être réelle. Chut ! Madame Sanchez n'aime pas que les gens soient plus beaux que sa fille. Oui, elle est d'une humeur massacrante depuis que le maître est parti chez sa maîtresse. Je n'ai compris qu'une partie de ce qu'elle disait. Avant que Célina ne m'entraîne dans un coin. Chérie, tu les as entendus ? Les garçons sont une mauvaise affaire. Ton père est un exemple. Alors ne t'approche pas d'eux. Compris ? Et la seule façon de les repousser, c'est de leur ressembler. Puis elle m'a dit de porter des lentilles de contact pour cacher mes yeux bleus, à couper mes longues mèches, à jeter ma collection de robes, et m'a acheté des vêtements qui m'ont pratiquement noyée. Et voilà, j'avais l'air d'un adolescent. Un jour, j'étais seule dans la cuisine quand j'ai entendu quelqu'un crier. Apporte-moi deux smoothies tout de suite ! J'ai apporté 2000 chèques à l'avocat, mais j'en ai accidentellement renversé un sur le visage de cette fille, la transformant en Shrek. Attention à ce que tu fais ! Le visage d'ange de ma fille est destiné à devenir Miss Uessa. Comment oses-tu ? Je... je suis désolée, madame. Détends-toi, maman. Les masques à l'avocat font fureur de toute façon. Malheureusement, je devais encore subir ma punition. Mais soudain, la fille s'est approchée de moi. Hey ! Je suis Béatrix ! Annons jouées ! Mais je suis... Ne t'inquiète pas, je suis là. Ma mère ne te punira plus. Puis elle m'a emmenée dans sa chambre. Waouh ! Elle a même un château à l'intérieur ! Béatrix m'a ensuite maquillée et coiffée d'une perruque. Je me suis regardée dans le miroir, et des souvenirs de ma mère me sont revenus en mémoire. J'ai rapidement sorti la photo d'elle que j'avais toujours sur moi. Nous nous ressemblions tellement... J'étais sur le point de retirer mes lentilles lorsque Célina est entrée en trombe et m'a entraînée dans ma chambre. Ne me laisse plus jamais te surprendre ici ! Et garde tes distances avec la petite maîtresse ! Nous ne sommes pas du même monde que ces gens-là. Tu t'en souviens ? Mais Célina était loin de se douter que Béatrix venait de demander à sa mère de m'autoriser à aller à l'école avec elle. Et depuis, nous sommes littéralement inséparables. Je veux dire, littéralement. Elle s'est accrochée à moi du salon à la cuisine, de la maison à l'école. Honnêtement, le seul moment où je pouvais avoir un peu de paix, c'était quand j'allais aux toilettes. Ah ! Oh ! Peut-être pas. Et chaque fois que nous sortions ensemble, c'était plus qu'une torture. Je devais lutter contre l'envie de faire la fille, frapper mes propres mains partout où elles commençaient à atteindre ces jolies choses. Et maintenant, elles ont fini par gonfler. Je pense que je les collerai dans mes poches la prochaine fois. Un jour, je suis arrivée à l'école, et j'ai appris la plus terrible des nouvelles. « Kaylee ! Une de nos joueuses de rugby s'est blessée, alors je t'ai inscrite dans l'équipe. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Je ne sais même pas ce qu'est le rugby. » « Voici Austin, ton entraîneur de rugby. » « Si tu as des problèmes, il est là pour toi. » « Tu le connais ? » « Il est peut-être beau, mais il y a quelque chose de mauvais chez lui. » « Les gens l'appellent terrible Austin. » « Tu ferais mieux de te méfier. » Et elle n'exagérait pas du tout. « Dès le premier jour, il m'a déjà poussée dans mes derniers retranchements à l'entraînement, au point que j'ai failli m'évanouir. » « Lors des exercices d'agilité, je me suis emmêlée les pieds dans le fil et je suis tombée par terre. » « Mais au lieu d'une main, je n'ai eu droit qu'à son regard sans âme. » « Une fois, j'ai raté le ballon et il a frappé un autre joueur. » « Hé, c'est un jeu pour toi ? Fais-le correctement. » Gardant toutes les paroles de Célina à l'esprit, j'ai renfermé ma bouche et je l'ai ignorée. Lui, qui était définitivement un garçon. « Hé, c'est quoi cette attitude ? » « Tu fais chuter toute l'équipe, tu vois ? » « Tu as ta langue dans ta poche ? » « Faire semblant d'être bête ne marche pas ici. » « Plus d'entraînement à partir de demain. » « Pas d'excuses. » Péatrix avait raison. « C'était un diable. » Je rentrais avec mon corps endolori après l'entraînement, lorsque j'ai remarqué un joli chat et me suis arrêtée pour le caresser. Le chat s'est enfui. Je l'ai suivi et j'ai fini par arriver à la porte arrière de l'école, qui était totalement interdite. Je n'étais jamais venue ici auparavant. « Waouh, regardez cette magnifique peinture murale. » « C'est tellement fascinant. » « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Théry, Osta ? » « Hum, je... Bref. » « C'est toi qui as peint ça ? » « C'est incroyable ? » « Bien sûr que non, arrête de fouler. » C'était un très mauvais menteur. Mais pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'un sportif comme lui s'intéresse à l'art. Et encore moins à ce qu'il soit bon dans ce domaine. « Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux ? Ne bougez pas ! » « Ah non, le garde nous a repérés. » Osta m'a immédiatement pris par la main et s'est mis à courir. Nous nous sommes cachés dans une petite ruelle et il m'a plaqué contre le mur avec ses bras puissants. Mon cœur battait la chamade et je pouvais sentir le sien. Nous étions si proches que nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre et la chaleur de son souffle m'a fait rougir encore plus. Si bien que j'ai accidentellement poussé un cri. Heureusement, avant que les choses ne deviennent plus gênantes, le garde était parti. « Ne pense même pas à souffler un seul mot à ce sujet ! » Bizarrement, cette fois-ci, ces mots ne m'ont pas fait mal du tout. Peut-être parce que je savais que sous son apparence de dur à cuire, il avait son propre secret, tout comme moi. « J'aime ta peinture, pas besoin de la cacher ! » Osta s'est arrêté un moment, puis a continué à marcher. Mais je suis sûre d'avoir vu un sourire. Après ce jour, il a commencé à se comporter différemment, plus gentiment. Il ne s'est plus emporté contre moi, mais m'a plutôt aidé à suivre l'entraînement pour que je puisse rattraper les autres joueurs. Je venais de réussir à mon premier coup de pied. Youpi ! Je me suis retournée pour fêter ça avec Osta, mais de nulle part, le ballon m'a foncé dessus et il l'a immédiatement attrapé d'une main, tandis que l'autre me tenait par la taille. « Ok, c'était gênant ! » Cette semaine, il y avait le balle de fin d'année à l'école, et Béatrix a insisté pour que nous y allions. Bien sûr, je lui ai dit non, mais elle était littéralement une censue, alors je n'avais pas d'autre choix. « Porte ça, Kay ! » « C'est un ensemble assorti ! » « Ça va être trop nul si je porte ça toute seule ! » « S'il te plaît ! » « D'accord, mais seulement parce que tu ne m'as pas laissé le choix. » « Ouais, je t'aime ! » « Ah ! » « Wow, ça sentait si bon ! » « Et si je le mettais ? » « Mais attends, et Célina ? » « Laisse tomber, ce n'est pas comme si elle serait au balle. » « Youpi ! » Je suis entrée dans la salle de balle avec cette magnifique tenue, mes yeux bleus et le collier que ma mère m'a offert. Tout le monde est resté bouche biais en me voyant, et c'est alors que j'ai remarqué qu'Austin s'approcher de moi. « Hé, tu as l'air différente ce soir. » « Ah, je veux dire dans le bon sens. Tu veux danser ? » « Désolée, c'est l'heure des filles. » « Kaylee, regarde ce coin de nourriture délicieux ! » « Je t'avais dit qu'il fallait venir ici. » « Oh, Béatrix, mon amie ici présent est affamée. » « Peux-tu lui montrer où manger un morceau ? » « Oh, bien sûr ! » « Bah grâce, nous avons des cupcakes, des biscuits, ah, et même des brownies. » « N'est-ce pas ce qu'on appelle mettre ton mec avant tes potes ? » « C'est bien pour elle en tout cas. » « Piaustin m'a doucement entraînée dans la valse. » « Il ressemblait exactement à un prince des contes de fées. » « Alors que nous marchions au pas, laissant le rythme contrôler nos mouvements, j'ai senti tout mon corps tressaillir. » « Les étincelles volaient, c'est sûr. » « Mais soudain, la musique s'est transformée en transe. » « Nous nous sommes regardés dans les yeux pendant une seconde, puis nous avons couru main dans la main à travers la foule jusqu'à l'extérieur. » « Je n'aurais jamais imaginé qu'un garçon manqué puisse devenir comme ça. » « En fait, je ne suis pas un garçon manqué. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « C'est à ce moment-là que j'ai décidé de tout lui dire sur le fait que j'étais obsédée par les choses féminines, mais que j'avais dû le réprimer toute ma vie. » « Ça m'a fait du bien de laisser sortir tout ça, après l'avoir enfoui pendant tout ce temps. » « Eh oui, j'espérais que ce moment durerait pour toujours. » « Soudain, il s'est rapproché de moi pour me coiffer. » « J'étais prête pour un baiser, mais à ce moment-là... » « Kylie ! » « Alina, comment elle a découvert ça ? » « Mon sang, vous savez ce qui va suivre. » « Je ne peux pas croire que tu sois aussi imprudente. » « Tu n'es pas ma mère et tous les garçons ne sont pas comme mon père. Tu avais tort. » « Fais attention à tes manières. Change-toi, maintenant ! » C'est alors que Madame Sanchez est venue nous interrompre. « Attendez, ses yeux sont-ils bleus ? » « Et qu'est-ce que c'est ? » « Ah, ne faites pas attention à elle. » « Je l'ai acheté à moitié prix au salon de l'échange, Madame. » Puis Emma fait signe de quitter les lieux. Si maman était là, elle comprendrait ce que je ressens. En repoussant mes larmes, j'ai soudain senti une main chaude sur mon épaule. « Tu vas bien ? Je t'ai vu partir avec Austin. Il t'a coupé les cheveux ? Ils ont l'air plus courts. » « Je vais bien, Béatrix. » « Oh, waouh ! J'ai un collier similaire que mon père m'a donné. » « Cela vient aussi de mon père. » « Sauf que je ne sais pas vraiment qui il est. » « Peut-être que ton père est mon père. » « Zéro pour la blague, Béatrix. » « Oh, mais pourquoi Célina a-t-elle menti à propos du collier à Madame Sanchez ? » Je suis allée voir Célina juste après et elle m'a dit la chose la plus choquante qui soit. Le père de Béatrix, l'ancien maître des lieux, était en fait mon père. Il a séduit maman qui était aussi domestique ici. Quand Madame Sanchez l'a découvert, ils ont tous les deux été chassés de la maison. Puis, sachant que maman allait m'avoir, il l'a jetée tout de suite. Célina avait peur que Madame Sanchez voit maman en moi. Elle m'a donc forcée à me déguiser. « Waouh, c'était vraiment n'importe quoi. Garde ton identité secrète par tous les moyens. Où nous sommes condamnés, compris ? » J'étais en état de choc. Mais je savais que nous devions être plus prudentes à partir de maintenant. Pendant toute la semaine qui a suivi, Madame Sanchez a semblé de bonne humeur. Elle m'a même demandé de l'accompagner pour faire des courses. Mais une boutique de robes de mariée ? Il y a un mariage qui se prépare, Madame ? « Oui, et c'est le tien, espèce d'ordure. Tu dois payer pour le karma de ta mère qui a volé mon mari. » Alors, elle savait tout ? J'ai essayé de m'enfuir, mais j'étais immédiatement rattrapée. Puis elle m'a emmenée dans cette luxueuse maison. Et devinez qui j'ai rencontrée ? « Kaylee ? Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Austin ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? » Je n'en revenais toujours pas lorsqu'un homme a poussé un garçon en fauteuil roulant dans le salon. « Bonjour, Monsieur Fischer. À propos de notre arrangement, voici la mariée. Elle et Yvan feront un couple parfait. J'espère que ce cadeau vous plaira pour vous remercier de votre faveur. Mes bénédictions pour le mariage et votre famille. » « Papa, de quoi parle-t-elle ? » « Yvan va se marier avec cette fille. J'ai déjà tout réglé pour qu'Yvan puisse avoir un bel avenir sans se soucier de quoi que ce soit. « Excuse-moi, j'ai dû mettre de côté mon rêve d'art pour m'inscrire à l'école de commerce comme tu le souhaitais. Et maintenant, tu veux contrôler la vie de mon frère ? » « Je m'oppose à ce mariage, parce que je l'aime. » « Je ne peux jamais laisser quelqu'un te traiter comme ça. » « Pas de souci. Je dois plutôt te remercier. » « Tes mots ont vraiment réveillé le courage en moi. » « Austin m'a proposé de m'aider à en parler, mais il est temps pour moi de me battre pour mon propre bien. » En rentrant à la maison, j'ai vu Madame Sanchez entrer dans une colère noire. « Comment oses-tu ramener ton visage dans cette maison ? » « Tu es une femme cruelle. Je n'épouserai pas quelqu'un d'autre juste pour payer ta dette. » À ce moment-là, Célina est entrée. Et elle s'est littéralement transformée en taureau. « Comment oses-tu faire ça, mon enfant ? » J'ai dû l'empêcher de s'élancer vers Madame Sanchez. « Et ce que vous m'avez fait à moi ? Savez-vous ce que j'en durais toutes ces années ? Sa mère m'a volé mon mari, et vous vous attendez à ce que je mette ça de côté ? » Puis elle s'est effondrée et a fondu en larmes. Soudain, je me suis sentie mal pour elle. « Je suis désolée pour tout ce qui vous est arrivé. » « Mais ça ne veut pas dire que vous devez vous punir ou vous accorder le droit de diriger les autres comme ça. » « Elle ne vous doit rien, et vous n'avez pas le droit de contrôler la vie des autres. » Juste après cela, Célina et moi m'ont fait nos valises et quitté la maison. En franchissant cette porte, nous nous sommes sentis plus libres que jamais. Après tous ces événements, il nous a fallu du temps pour remettre nos vies sur les rails. Avec tout l'argent que Célina avait économisé en travaillant comme femme de ménage, elle a pu ouvrir sa propre boulangerie et reprendre le contrôle de nos vies. Et moi aussi, j'ai enfin retrouvé mon style de princesse. Mais après toutes ces choses folles, quelque chose est resté inchangé. « Ah mon Dieu, mon Dieu, nous sommes demi-sœurs ! Youpi ! » « Ah, ma mère m'a dit qu'elle se sentait coupade de ce qui s'était passé, mais elle m'a demandé de garder le secret. » « Oups ! » « Et à propos de ce gars, me demandez-vous ? » « Il a arrangé les choses avec son père. » « Et devinez quoi ? » « Il est maintenant dans une école d'art. » « Ok, maintenant, penche ta tête vers la droite. » « Ouais, comme ça. » « Mon Dieu, cette robe te donne l'air d'une princesse féérique. » « Qui a osé faire rester une princesse immobile comme une statue pendant plus d'une heure ? » « Hein, le charmant artiste ? » « Chut, c'est presque fini. » « Je vous demande pardon. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »